L'exposition est structurée en trois parties. Il y a une partie qui est comme un portrait de groupe de scénaristes. J'ai invité 32 scénaristes à me parler de leur méthode de travail. La deuxième partie, c'est mon bureau. C'est là où on se trouve maintenant. C'est mon univers. Concrètement, mon bureau, ce que j'ai dans la tête, qui est symbolisé par des objets qui montrent les différentes étapes de l'écriture. Et la troisième partie, consacrée à la situation des auteurs. La situation des scénaristes, c'est par extension la situation des auteurs. Depuis plusieurs années, on alerte les institutions, le gouvernement, le public sur la précarité des auteurs. Et je pense que pour le grand public, ça peut être compliqué à comprendre. Donc je voulais consacrer une grande partie de mon exposition à expliquer au public où en était le métier de scénariste. Aujourd'hui, on a acquis des droits grâce à René Goscinny, qui s'est vraiment battu pour la reconnaissance de ce métier, pour l'existence de ce métier même. Grâce à lui, on a notre nom sur la couverture, on a des contrats, on touche des droits d'auteur, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, je voulais voir et montrer où en était le métier. Sous-titrage Société Radio-Canada